Musique Et salut à tous c'est Moltres Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre à miniature Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Master Duel J'espère que la vidéo vous plaira Mais avant de commencer abonne toi à la chaîne Pour le soutien si ce n'est pas encore fait Dans cette vidéo on va s'ouvrir du coup 20 boosters Packs secrets les premiers héros Donc ce sont uniquement des cartes sur les héros élémentaires Car je suis en train de me faire mon deck héros élémentaire J'ai déjà une bonne base et j'aimerais bien l'améliorer Maintenant j'ai accumulé assez de gemmes Pour pouvoir en payer 2 packs 3 packs même on va ouvrir 30 packs de boosters Donc voilà franchement ça fait plaisir J'espère que cette ouverture vous plaira Si jamais vous voulez nous retrouver Donc en live sur Master Duel N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch Qui sera en description et en commentaire épinglé Également le Discord Des façons pour aller voir les vidéos précédentes sur le sujet Ou les vidéos qui vont bientôt arriver sur la chaîne Et on est parti directement Alors on ouvre, on achète Bam c'est parti Donc ce que j'aurais bien chopé ce serait au moins un Sunrise Donc on va passer et on va aller assez vite je pense Oh là là on a déjà 2 Sunrise Ça c'est cool Nous avons le Avian héros élémentaire Très très cool également Le Tornade, Grande Tornade Ça c'est sympa L'Ile de Feu j'en avais déjà Ça j'ai déjà tout Prisme pourquoi pas Blazman j'ai déjà On a 2-3 cartes sympas aussi Pour d'autres arcs ethnies Ne les laissez pas à mettre pause Si jamais vous voulez les voir De toute façon c'est toujours cool De l'avoir des cartes de côté De l'autre en action aussi également Qui fait sympa Ensuite qu'est-ce que nous avons d'intéressant Nous avons encore une carte Aerovision Ça c'est cool également Ensuite Il y a quoi il y a quoi Le Géant de Tonnerre Qui est cool à récupérer C'est une nouvelle carte pour moi Ensuite on a du Fleur Cardan On a un peu de Salamand Grande Voilà on a un peu Plein de choses nouvelles à récupérer Enfin qu'on a récupéré On a le Grat de Ciel 2 Donc ça c'est cool aussi Ensuite on a quoi On a l'explosion héroïque On a ça qui est sympa La Colère Divine Voilà donc pour ce instant Un beau pack On a au moins eu ce que je voulais le plus C'est à dire Les 2 Sunrise Franchement c'est génial Parce que je joue beaucoup autour De tout ce qui est Fusion Miraculeuse Pour le moment Parce que je n'avais pas encore eu de Polly Et ça m'embêtait De ne pas avoir de Sunrise Et de l'avoir ici Bah c'est juste génial Ensuite on a débloqué Plein de nouveaux packs Dont encore le pack héros De toute façon on l'avait déjà Et on a le Magicien Sombre Ça pourrait être cool Pourquoi pas s'ouvrir Deux comme ça Et un petit Magicien Sombre On verra après On va déjà s'ouvrir encore Sur un autre C'est parti Attention Allez on est parti Là on va se faire les petites animations Au moins pour vous montrer Quoi ça ressemble En plus il y a Elle de feu sur le booster C'est vraiment magnifique Et si jamais vous êtes intéressé Par l'interview De la voix française De Jaden Yuki Evidemment le personnage Dans l'anime Yu-Gi-O-GX Qui joue les héros élémentaires Elle est Neo C'est Neo Spatien J'ai fait l'interview Récemment sur la chaîne N'hésitez pas à mettre Donc un petit commentaire Sur la vidéo Allez la voir Donc franchement Ça me ferait plaisir Et on est reparti Pour l'ouverture du booster Donc normalement C'est les 4 dernières Avec du héros Et on a 4 Qu'on avait déjà C'est pas grave Tac On va s'enouvrir encore 2-3 comme ça Et après on passera tout Pour voir à la fin Ah Là il y aura du très lourd Et normalement Il y a du très lourd en héros Donc ça c'est cool Et nous avons Zéro absolu Une excellente Excellente carte Ça 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 fait plaisir Directement Ça va aller dans mon deck Ça Je sais pas si on peut Choper la polymérisation normale On verra On fera un petit coup Un tour de toutes les cartes Qu'on peut avoir dedans Allez ce coup là On passe tout On va essayer de voir un coup Nous avons héros vivants Excellente Excellente carte Ça c'est cool Là on a eu une top Une top carte Franchement ça fait plaisir On va pouvoir avancer On a eu surtout Le zéro absolu évidemment Ensuite on a eu Quoi d'autre Ça on y avait déjà Ça on y avait déjà On a eu quelques nouvelles cartes Aussi pour d'autres archétypes Evidemment Mais moi je Voilà Cette vidéo est consacrée Surtout pour les héros élémentaires Evidemment Parce que c'est ce que je veux le plus Voilà On a eu quelques cartes en plus En double Quelques cartes en plus Du coup on va aller voir Un petit coup Donc aller jusqu'au premier héros La liste des cartes Donc on va aller voir Un petit coup La liste qu'il y a Donc c'est vrai Qu'il n'y a pas que du héros Evidemment Il y a quand même pas mal de cartes Ça ça pourrait être cool À récupérer Laquelle Attends je viens de la voir Il y a deux secondes Voilà Seruja Qu'on peut sympa À récupérer Il y a celle-ci S'il y a la carte piège-compte Qui va avec La licorne On l'a déjà récupéré une fois Mais vous n'avez pas vu Puisque c'était C'était en live Que je l'ai récupéré Ça ça peut être cool La polusa Avec le zéroboros aussi Donc voilà Franchement il y a des belles liens À récupérer Hop Je descends un peu En X6 Je pense pas qu'il y aura Grand chose qui va m'intéresser Je pense qu'on va essayer De rechercher Héros directement Voilà Ah le Neos divin Ce serait ouf Neos de loyauté Trop trop cool Les Eurovision Ça pourquoi pas En tout cas Avec le petit Faris Celle-ci est exceptionnelle Fusion de Neos Ce serait juste une dinguerie Le Neos arc-en-ciel aussi Ça ferait plaisir Au-dessus Bon à part l'Oi des télèbres Ce serait cool Mais je sais pas si j'ai Enfin s'il y a le masque dedans Parce que le masque Je l'ai pas encore en fait Donc ça va être compliqué Pour l'instant D'utiliser les Les Euro masqués On va voir Donc ça serait toujours cool également Ça pour les Ténèbres Ce serait exceptionnel à avoir Elle serait trop importante Pour mon deck Ça ce serait cool Exceptionnel également Pour le soldat liquide Le E La meilleure carte de tuto Avec le Hermann Donc ce serait ouf aussi Nex Très très bonne carte La Contact Miracle évidemment Ensuite on a quelques cartes héros Le Neos Park-en-ciel Ce serait cool Neos le Sage aussi Ce serait top Ensuite Qu'est-ce que nous avons d'autre Nous avons tout ce qui est héros Ici un petit coup du mal Il y a quelques Neos Spatiens également La Toupe Géante Ce serait sympa En Neos Ensuite nous avons quoi Ça c'est pas Ça c'est moins intéressant On va dire La couleur de Neos C'est pas trop mal Neos Pass Ce serait génial Si jamais on fait un petit deck Neos Spatien Si on arrive à choper le reste Franchement il y a des bonnes cartes Je suis content Et encore ensuite Les cartes vedettes C'est quoi Donc il y a le Neos Évidemment De toute façon on savait De les cartes vedettes On a quand même eu le Sunrise Le Airman Le Zéro On l'a eu On a eu Celle-ci je l'ai déjà eu moi Mais dans d'autres précédentes ouvertures Celle-là aussi Présente ouverture Ça aussi Ça aussi Voilà franchement Il y a des bonnes cartes A récupérer là-dedans Donc on va essayer de revoir Allez franchement On va pas sourire du Magistien Sombre aujourd'hui On fait exclusivement Un bon petit coup Que du héros élémentaire Donc on est parti Pour 1000 gemmes de plus A utiliser Et je n'en aurais plus Il faudrait que je rejoue un petit peu Pour en débloquer Allez on va découvrir ça On fait comme juste avant On découvre un ou deux comme ça Pour juste vérifier un petit coup Ah je ne sais pas quand il y a le gros monstre Si c'est parce qu'il y a une ultra Là comme on a eu juste avant Je ne sais pas du tout Ah si c'est parce qu'il y a une grosse carte En plus c'est une carte héros Vous êtes prêts ? Oh Gaïa On l'a déjà eu Mais c'est une bonne carte quand même Ensuite on a quoi ? L'illumination super carte aussi Le Havien Et le reste sont des cartes Pour les autres archétypes Je passe tout le reste Alors Qu'est-ce qu'on a ? Alors on a ça C'est quoi ? Donc ça c'est du elfe Deux monstres plans Bon on va pas s'en servir Nous pour l'instant Mais ça peut être cool pour la suite Le Sunrise De toute façon ça fait plaisir Parce que je pense que c'est genre Deux fois voire fois trois Nous avons chopé le E Ça c'est génial Le E pour ceux qui connaissent Voilà vos tutos N'importe quel monstre héros élémentaire Depuis votre deck à votre main Donc Bah c'est juste ouf On a la prison du dragon de glace Qui est une excellente carte également Ça c'est cool à récupérer Tous les monstres avec les types Donc ça pour les héros Héros vivants J'en ai déjà deux Donc je suis en troisième Pourquoi pas Mais c'est pas si utile que ça Ça on a déjà tous Ça ok Qu'est-ce qu'on a en nouvelle carte On a une nouvelle carte Raptor On a le Spectre Zoma Qui est pas trop trop mal En attendant d'appuyer des meilleures cartes On a quelques nouvelles cartes Également pour d'autres archétypes Et c'est tout voilà Donc franchement super cool en tout cas Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est juste une petite vidéo Comme ça pour prévenir des lives Pour ceux qui ne savaient pas encore Parce que ça fait récemment Que j'ai ajouté le Yu-Gi-Oh En plus en live Avant voilà Je jouais moins à Yu-Gi-Oh En tout cas sur Master Duel Je parle évidemment Je jouais qu'en IRL ou sur Edo Pro Mais là maintenant On passe en live sur Master Duel On fait également des lives sur Edo Pro Des lives sur Call of Duty Des lives sur voilà Un peu tout ce qu'on peut faire J'espère que cette vidéo vous aura plu Sur 30 boosters ouverts Héros élémentaires On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao 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 Sous-titrage ST' 501